Deux grenades assourdissantes pour disperser la foule. Une intervention en force causée, selon la police grecque, par des incidents entre Syriens et Afghans. Mais aussi pour dissuader ceux qui ne sont pas enregistrés de monter à bord de ce bateau, direction Athènes. Nous voulons partir, scande-t-il. Mais avant, il faut signaler son passage aux autorités. D'autant plus qu'aujourd'hui, la Grèce s'est fait rappeler à l'ordre par la Commission européenne. Le pays doit enregistrer et canaliser plus consciencieusement les migrants. Nous devons faire en sorte que les personnes qui ne sont pas éligibles au droit d'asile soient rapidement identifiées et renvoyées d'où elles viennent. Si nous ne réussissons pas à faire cela, le système d'asile s'effondrera et cela serait une tragédie pour nos valeurs européennes. Problème, l'afflux de réfugiés n'a jamais été aussi important. Depuis le début de l'année, 350 000 personnes ont franchi la Méditerranée. La Grèce en a comptabilisé près de la moitié sur son territoire. Des arrivées qui continuent et par milliers sur le port du Pyrée. J'ai peur pour la Hongrie, c'est notre principal obstacle. Le problème en Hongrie, c'est que tous les Syriens vont là-bas et ils se font attraper. C'est ce que j'ai entendu. Tous ont une inquiétude, désormais Budapest. Car pour la majorité d'entre eux, après Athènes, direction la Macédoine, puis la Serbie. Et la porte d'entrée de l'espace Schengen, tant redoutée, la Hongrie. Merci.